Alors Antoine commence tout simplement, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Antoine Cornic, je suis papa marié et j'aurai 45 ans pendant le tour. Ok, est-ce que tu peux nous raconter comment tu découvres la voile ? Alors pour faire très simple, je suis issu d'une famille de voile, mes parents se sont rencontrés sur l'eau, mes parents étaient en équipe de France de voile olympique. Et voilà, ils se sont tombés amoureux, et puis à l'époque c'était quand même très amateur, donc ils ont quitté ce milieu-là parce qu'il fallait remplir les frigos. Mais ils ont donné naissance à deux enfants, moi mon frère, je suis l'aîné, mon frère fait quasiment le même métier que moi. Et par contre on a toujours fait beaucoup de large avec mes parents, donc on a fait beaucoup de croisières. Et je n'ai pas été attiré par la voile olympique, j'ai tout de suite été attiré par le large. Donc je faisais de la planche à voile comme les copains, je faisais un peu de dériveur, etc. Mais j'avais qu'un seul objectif, c'était de faire la mini-transat. Et qui pour moi c'était, on m'a toujours dit, passe ta mini d'abord, tu vois, un peu comme passe ton bac d'abord. Et du coup j'ai fait la mini en 2001, et cette envie de large a toujours été là. Et me voilà en 2024, j'ai mis du temps, mais on est au Sop de l'Aune et on sera au départ, donc c'est énorme. Alors c'est ça, depuis la mini 2001 et cette découverte de la course au large sportive, tu as eu d'autres vies, tu es devenu restaurateur. Oui, parce qu'en fait en 2001, si on fait un retour en arrière, c'est l'année où Yannick gagne. On a tous le projet de partir au Vendée Globe d'après, donc on monte tous des projets. À la grande époque, moi je monte un projet de 50 pieds au PEN, et qui avorte. Et je me retrouve un peu le bec dans l'eau, je fais une tentative de record de l'Atlantique Nord en mini. Je perds mon sponsor, j'ai un procès avec mon partenaire. C'est un peu la descente aux enfers pour moi au niveau financier avec ça. Et je me retrouve dans une espèce d'impasse où je m'essouffle. Sur ce côté de tout le temps aller chercher de l'argent. Et donc je travaille dans une boîte de Gréments en Bretagne. Et je fais six mois, six mois. Donc je suis tous six mois sur La Rochelle, enfin l'île de Ré, on va dire. Et six mois en Bretagne. Et je prends, tout le monde me connaît un peu maintenant sur le circuit. Je suis un vrai épicurien, j'aime ça. Et j'aime le bistrot du matin, pas pour aller boire une petite Côte de Rhône, toi. Mais pour aller boire mon café, écouter les anciens, raconter des histoires, etc. C'est ma vie, j'ai été élevé comme ça et j'adore ça. Et donc dans mon village où j'habite toujours aujourd'hui, le patron d'un restaurant qui s'appelait La Chaloupe me dit, j'en ai marre, etc. Et je veux vendre. De là, je rencontre un autre copain qui a créé une voilerie il y a très longtemps en Bretagne. Et je dis, ce serait sympa qu'on monte un bistrot comme chez nous en Bretagne. Et donc du coup, on a créé ce bistrot-là. Et voilà, mon aventure de restaurateur a redémarré à ce niveau-là. J'ai rencontré ma femme à ce moment-là. On a monté un deuxième restaurant. On a monté une cave à vin. On a monté une épicerie. Et tout en jouant au rugby, etc., la mer n'était jamais loin. Je continuais à naviguer en kite, etc. Et de là, je me suis retrouvé un peu contraint, forcé par mon corps et ma tête. La mini revenait à La Rochelle. Et là, j'ai dit, mais si la mini revient à La Rochelle, c'est forcément un signe. Une mini, c'est facilement. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on peut gérer une mini en ayant un boulot à côté. Et ma femme me dit, vas-y, retourne naviguer. Donc du coup, je repars naviguer. Je me remets à faire la mini transat. Et qui pour moi était vraiment, je veux juste refaire une mini pour le plaisir. Et en fait, ça a été une catastrophe. C'est comme si je m'étais repiqué. Et en fait, je voulais retourner faire le tour de la planète. Et c'était une obsession. C'est devenu vraiment une obsession. Et du coup, avec l'armateur du bateau aujourd'hui, ça a été assez long à se mettre en place. Et puis un jour, il m'a dit, ok, banco, on y va. Et donc, on a acheté le bateau. Voilà, qui était un bateau un peu à l'abandon à Lorient. Et puis, ça fait cinq ans qu'on est dessus. Et nous voilà, avec le passage de toutes ces grandes courses que j'ai pu faire depuis quatre ans. La Jacques Vable, la route du Rome, la Vendée Arctique. Enfin, le défi Azimut, la Bermuda Race. On a vraiment eu des parcours fantastiques par l'IMOCA. On a fait beaucoup de courses et je trouve ça excellent. Et voilà, on arrive à la fin d'un bouquin qui va redémarrer un nouveau bouquin le 10 novembre. Et franchement, je suis trop, trop content. Et alors, tu es prêt ? Oui, je suis archi prêt. J'attends qu'une saule, c'est remonter le chenal. Je pense que ça doit être émotionnellement un truc de fou. Je suis pressé de le voir. Mais je suis surtout pressé de dire au revoir à tout le monde et de partir en mer et d'aller vivement d'aventures que je rêve depuis tellement d'années. Et donc là, on est... C'est demain, c'est dans un mois, c'est dans deux mois. Enfin, c'est trop long, c'est trop rapide. En fait, tout est... Ça ne va pas assez vite. Et comme dit ma femme, il est temps que tu accouches, quoi. Voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment pressé d'arriver. Voilà, on est en train de tout mettre en place pour notre arrivée au sable avec l'équipe. Et puis, tout devient concret. Tu es en train de préparer des sacs de nourriture pour le Vendée Globe. Donc, en fait, tu as aussi une prise de conscience qui est assez marrante parce que ça fait cinq ans que tu parles du Vendée. Mais là, tu as commandé, tu vois les cartons arriver, tu mets tout par terre. Tu as les jours, les dates. Tu te dis, putain, j'en ai trop, j'en ai pas assez. Ça devient vraiment, vraiment concret, quoi. Alors, tiens, raconte-nous la nourriture, justement. Combien de jours ? Qu'est-ce que tu prends ? Comment ? Alors, moi, je prends 50-50 entre lyophilisés et apertisés pour essayer d'avoir un petit peu de mâche en plus, tout ça. Par contre, je prends pas d'œufs, je prends pas de bacon. J'arrive pas, j'admire ceux qui le font, tu vois. Je vois des vidéos où ils se font les œufs au plat, tout ça. Pour moi, c'est une galère. Je suis cuisinier, j'aime la nourriture. Mais par contre, j'ai le cerveau qui est capable d'enlever ça de ma tête et me dire, la côte de bœuf, je la ferai au retour, quoi. Donc, du coup, ça a été essentiellement ça. Par contre, on a fait des grosses variantes en termes de calories. Donc ça, on a bossé avec quelqu'un pour augmenter les calories pour le sud, des choses comme ça, un peu le golfe de Gascogne. Donc, t'as des sacs qui sont un peu plus gros au départ, plus gros au milieu pour faire le tour et puis un petit peu plus gros pour l'arrivée. Mais ouais, ça représente beaucoup de nourriture. C'est assez impressionnant. Et en fait, finalement, quand tu vois juste les sachets plaisir, donc tu vois ce petit chocolat, ce petit morceau de saucisson ou choses comme ça, qui sont des antidépresseurs à bord quand même, finalement, tu te dis, quand tu vois toutes les tablettes de chocolat, tu te dis, oh putain, il y en a beaucoup. Et en fait, répartis sur une centaine de jours, ça ne fait pas tant que ça, en fait. Donc, finalement, je pense que je n'ai pas abusé. T'as pris combien de jours ? 104 jours, exactement. Comment t'as établi ton… J'ai regardé le meilleur temps de ce bateau-là. Alors, ce bateau-là n'a jamais fini le tour, mais il y avait un sister ship avec Mike Golding. On a regardé les parcours d'il y a 4 ans, qui était un Vendée Globe pas très rapide, puisqu'on sait qu'Yannick n'a pas battu le temps de référence de Armel, etc. Plus une moyenne, plus un petit peu de pourcentage en plus. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, je suis arrivé à 104 jours. Et je me dis que même si ça durait 110, j'en aurais assez, parce que je ne mange pas trop dans les débuts de course. Je pense qu'il y a des jours où tu auras peut-être un peu moins faim. Et puis, quand il va faire très, très chaud, tu manges moins quand même. Donc, voilà, je pense ne pas manquer de nourriture. Mais ce n'est pas pour ça que Jean-Charles, il veut me mettre un rapala quand même dans le caisson de survie, au cas où. Pour pêcher, si jamais. Est-ce que tu peux nous parler de ton bateau un peu ? Alors, mon bateau, ça va être le plus vieux bateau de la course, puisque Fanch n'est pas, enfin, est qualifié, mais ne fait pas partie de la liste des 40. Donc, c'est un bateau qui a été construit aux Etats-Unis sur un plan Owen Clark, qui a été construit pour le Vendée Globe 2008, mais sur un plan de 2005. Donc, voilà, ça en fait le plus vieux bateau de la flotte. C'est un bateau qui a fait le Vendée Globe en 2008, mais qui a chaviré au large de la Nouvelle-Zélande avec Derek, et qui n'a pas fini le tour puisqu'il s'est arrêté en Nouvelle-Zélande. Et après, le bateau a vivoté. Et voilà. On l'a récupéré en 2019, fin 2019, début 2020, je crois, début 2020. Et puis, on a fait une grande campagne de restauration du bateau. Et puis, on a dématé aussi, un peu malheureusement, comme pas mal de monde. Et de là, c'est posé la question avec l'armateur et les partenaires du bateau de ce qu'on allait faire sur le nouveau mât. Est-ce qu'on refaisait un mât classique ? Est-ce qu'on attaquait une augmentation de performance sur le bateau ? Donc, on a complètement changé de format de mât. On est passé sur les mâles qui se fait aujourd'hui, qui sont les mâles standards. Voilà, on a changé la quille aussi du bateau après la route du Rhum. On a changé les safrans. On a fait une cure un peu d'allègement du bateau. Mais je l'ai assez dit, c'est un bateau coffre-fort. C'est un bateau fait pour les mers du Sud. C'est un bateau qui va très vite dans le portant quand il y a beaucoup de vent. C'est un bateau qui est peut-être un peu moins performant que les bateaux à dérive actuelles dans le médium et dans le petit temps. mais qui aura tout son jeu dans les mers du Sud. Donc, il ne va pas falloir que je traîne pour aller là-bas. Mais voilà, le bateau a nettement augmenté en termes de capacité. Toujours en gardant cette espèce d'intégrité structurelle assez rassurante que je conseille à tout le monde sur un premier tour où tu vas faire ta visite du bateau tous les jours pour voir s'il n'y a pas de problème. Mais tu sais déjà intellectuellement qu'il n'y aura pas de problème. Donc, tu vis les jours et les jours en mer sereinement sur ces bateaux-là. Donc, c'est plutôt sympa. Est-ce que tu peux nous parler de cette flotte des dériveurs où le match s'annonce passionnant avec plein de profils très différents ? Comment tu te situes, toi, dans cette flotte ? Ah, les dérives. Ouais, on n'a toujours voulu qu'une seule série sur l'IMOCA, mais on voit bien que c'est en train de se disperser en deux parce qu'on parle toujours en tête des dérives, etc. Je trouve que c'est assez sympa. On a des profils un peu différents, mais toujours soit première expérience, soit toujours un profil d'aventurier, quand même un peu régatier sur très régatier même pour certains, mais toujours avec cette envie de faire progresser les bateaux et surtout d'aller toujours dans le match très, très fort. Donc, je pense que ça va être un Vendée très passionnant des deux côtés parce que devant, je pense que ça va être assez incroyable. Et nous, on vivra peut-être moins qu'à terre. Et puis, nous, les bateaux à dérive, ça va être un deuxième match assez parce que déjà, on ne va pas vouloir qu'ils nous mettent un océan d'écart parce que ça va clairement nous gonfler, en fait. Donc, on va tirer, je pense, beaucoup plus fort qu'avant sur nos bateaux. On s'entraîne pour ça depuis quatre ans. Et après, entre nous, ça fait déjà plusieurs années que tout le monde se tire un peu. Je me souviens de Guirec qui, pendant la route du Rhum, qui m'envoyait des pics, etc., quand j'étais devant. Et puis, du coup, à la Jacques-Vabre, quand moi, j'ai pris l'option sud et que lui, il est passé au nord, il m'a dit, t'as peur d'avoir froid, etc. On s'entend tous très bien. Et puis, t'as quand même sur l'eau une espèce de rivalité entre nous. On n'est pas là pour jouer de la musique ensemble, mais voilà, ça va vraiment se tirer la bourre. Et c'est ce qui va être génial, en fait. Même si on sait qu'on ne gagnera pas le Vendée Globe, on va avoir une compétition dans la compétition et ça va nous motiver, nous tirer toujours vers l'avant, etc. Donc, moi, je suis hyper content. Et surtout pour un premier tour, je pense que ça risque d'être un très, très joli Vendée Globe dans ces deux catégories. Toi, tu vas chercher quoi ? Alors, moi, je vais chercher une seule chose, finir le Vendée Globe. Je le dis assez souvent, on a été capable d'envoyer plus de 600 personnes dans l'espace. Il n'y a que peut-être, il faudrait calculer exactement, mais peut-être que 120 mecs ou femmes qu'on réussit à finir ce tour du monde sans escale en Vendée Globe. Donc, finalement, on s'aperçoit que ça reste dur. On a beau parler de technologie, des bateaux qui volent, qui vont de plus en plus vite, on commence à traverser l'Atlantique en neuf jours, c'est quand même complètement dingue. Mais en fait, ça reste une énorme aventure humaine. Il y a un tour du monde à faire. Il y a pour les premiers peut-être 70 jours, pour les derniers peut-être 110 jours. Il y a beaucoup de temps à passer seul en mer. Donc, je serais très triste de ne pas finir le Vendée. Ça serait quelque chose pour moi qui ne serait pas fini. Et donc, la première chose que je vais chercher, c'est ça. Je veux finir le Vendée. C'est mon seul objectif, c'est de faire le tour. Après, si on peut être devant les bateaux à dérive ou se battre dans un match de bateaux à dérive, bien sûr, de toute façon, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit pour la route du Rhum où j'avais annoncé que c'était un peu tronqué, c'était les premières qualifes pour le Vendée Globe, que tout le monde allait un peu mettre le frein à main, etc. Et en fait, tu t'aperçois qu'on reste des compétiteurs et que tu dis ça sur le ponton deux heures avant de prendre la ligne de départ et que dès que le clairon, il a sonné, ça y est, tu as la tête cavrillée, tu as de toute façon décidé d'être devant. Et donc, la compétition reprend. Sinon, il faut faire une belle croisière, s'arrêter dans des paysages magnifiques que tu dois avoir autour du monde et ne pas faire un tour de la planète sans s'arrêter. Donc voilà. Mais l'objectif principal, c'est de rentrer au Sable de l'One. Le côté aventure, tu t'y prépares ? Comment on mentalise, visualise ? Le côté faire face à une galère par jour, faire face à des imprévus, même si on essaye de les diminuer au maximum. Comment tu gères ça ? Je pense qu'on est vachement préparé depuis quatre ans à faire ça. On a démarré les projets de qualification il y a longtemps. La professionnalisation du milieu a fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un Vendée Globe sur un an. Donc du coup, on se prépare. On a rencontré ces systèmes-là d'une galère par jour, dont il n'y a pas longtemps. Sur la Transat anglaise, il m'est arrivé une grosse galère. Donc mentalement, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on est prêt à affronter ça. Je suis convaincu d'avoir autant navigué sur nos bateaux. Je pense qu'on pourra dire à Michel qu'on est passé à une galère tous les deux jours ou trois jours. J'en suis sûr et il faudrait faire le bilan à la fin du Vendée. Je crois que j'ai entendu Charlie sur les derniers 48 heures où il a dit qu'il avait eu zéro souci technique. Je pense que ça annonce vraiment ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que les bateaux vont aller de plus en plus vite et que le tour va se faire de plus en plus vite. C'est que justement, il n'y aura pas de temps d'arrêt pour réparer telle et telle chose, sauf un gros leurre, une casse due à un élément extérieur. Mais je pense que les bateaux sont de plus en plus près et donc nous, on est de plus en plus près mentalement à le faire parce qu'on a aussi beaucoup plus navigué sur nos bateaux. Après, il se passera ce qui se passera, mais je crois vraiment à ça et je pense qu'on dira tous à Michel, on est passé à une tous les trois jours. Il y a des choses qui te font peur ? Ce qui peut me faire peur aujourd'hui, ce n'est pas le parcours en lui-même, c'est le retour. C'est comment mentalement, tu arrives à passer de cette espèce d'autarcie où tu viens de passer trois mois tout seul à cette foule en délire. Je pense qu'on n'est pas normalement fait, nous, pour voir un départ comme on va voir avec des centaines de milliers de personnes. et je pense que derrière, quand tu as passé 90 jours ou 100 jours tout seul, peu importe, l'espèce, le retour avec quelque chose de très timé en disant, voilà, tu as cette conférence de presse-là, là, tu as trois minutes pour faire un bisou à ta femme, il te reste une minute pour faire un bisou à ton chien et tes enfants, après, là, il faut que tu ailles manger là. Et je pense que ça, ça me fait peur. Ça, ça me fait peur. C'est quelque chose que j'ai préparé déjà et je m'y attends, mais je ne connais pas ma réaction. Je ne sais pas, j'en sais rien. Et ça, ça m'angoisse. Et dans l'aspect maritime ? Dans l'aspect maritime, qu'est-ce qui pourrait me faire peur ? Je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. J'appréhende certaines phases. J'ai plus d'appréhension sur l'océan Indien parce qu'avec le météorologue, quand on parle du parcours, etc., il m'annonce vraiment que la vigilance doit se faire dans l'Indien avec des systèmes. On n'est pas là pour parler de météo, mais voilà, j'appréhende cette entrée dans l'Indien. Et par contre, je suis très pressé d'aller dans le Pacifique. Je suis très pressé de voir ces énormes mers qui vont pousser le bateau, etc. Donc voilà, peut-être l'arrivée aussi. J'appréhende plusieurs choses. J'appréhende les 10 minutes avant le départ où je n'ai pas envie de blesser un mec. J'appréhende l'arrivée parce que je vais appréhender toujours de blesser quelqu'un qui va monter à bord du bateau à l'arrivée. Ou d'abîmer le bateau avec un autre bateau à la rencontre, choses comme ça. Peut-être le golfe de Gascogne quand on a vu Boris il y a 4 ans qui était en face quand même de peut-être gagner ce Vendée et qui se tape un chalutier. Ça, ça peut m'angoisser. Après, j'ai tellement confiance au bateau. On a tellement, pareil, en 4 ans, rencontré des conditions tellement dures. Il ne faut pas oublier la tempête qu'on a eue en Islande, les choses comme ça, que finalement, j'ai une grosse confiance au bateau et donc je n'appréhende pas beaucoup ce qui va se passer sur l'eau. Mais plutôt l'environnement d'autres bateaux, choses comme ça. Après, je peux peut-être t'appeler dans le Pacifique en disant, putain, j'ai une autre rouille. Elle est sans grosseur, elle est vague. Mais sinon, vu que je n'y suis pas allé encore, je ne sais pas. Sur le plaisir, où est-ce que tu t'attends à le prendre ? Là où tu prends le plus de plaisir en mer, qu'est-ce que tu as envie d'y vivre en particulier ? Le plaisir, le plaisir, le plaisir. Déjà, faire vraiment corps avec le bateau. Je parle souvent en disant « on » parce que ça devient quasiment une personne, c'est assez dingue, mais il me protège, je le protège, je le répare, il me laisse me reposer, il ne me fait pas de crasse. C'est vraiment un espèce de binôme complet. Et par contre, oui, prendre du plaisir tout le temps. Mais je pense qu'on prend, quand tu réussis une manœuvre sans embrouille, tu prends du plaisir. Après, moi, j'adore quand le bateau glisse. Je ne connais pas un marin qui aime le prêt, tu vois, où le bateau tape, nos bateaux ne sont pas faits pour ça, c'est l'enfer. Mais je pense que les grandes glissades du Sud, je pense que ça doit être un kiff, un kiff de fou, quoi. Je pense que c'est un kiff de fou. Après, voilà, quand la remontée de l'Atlantique Sud, quand on y sera, je vais manger mon frein, on va être au prêt, machin. Quand tu as fait des grandes glissades pendant quatre semaines avant, ça doit te faire bizarre. Mais il fera chaud. Donc, finalement, peut-être l'un compense l'autre. Mais je pense qu'il faut finir un Vendée Globe avec plus de plaisir que de déception. surtout si tu as envie d'en refaire un autre. Sinon, c'est compliqué d'y retourner. Donc, voilà, j'espère, en tout cas, prendre un max mon pied sur un tour et puis voir des choses magnifiques. Un lever de soleil, une lune, une mer. Voilà, moi, mon plus grand kiff en bateau, c'est nuit noire où on ne voit rien et le bateau qui déboule à 20 nœuds. Tu fermes les yeux et tu sens le bateau. Tu fais vraiment corps. Vu que tu n'as aucun repère visuel, tu as une espèce de symbiose qui se fait avec le bateau où tu sens le bateau qui part au surf, etc. Tu as déjà la main sur la manivelle de Winch, etc. pour éviter de tomber. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Alors, s'il y a un peu de plancton et en plus, tu vois, tu as l'éclairage du plancton derrière, je trouve que c'est vraiment un de mes kiffs préférés en bateau. Parle-nous un peu de tes souvenirs à toi de Vendée Globe. À quel moment le Vendée Globe rentre dans ta vie en tant qu'amateur de voile ? Qu'est-ce qui t'a fait rêver des histoires, des éditions, des skippers ? Voilà. Le Vendée, ça a toujours été et je ne sais pas si je peux dire que ça avait été un objectif dès le début, mais c'est toujours une course qui m'a fait beaucoup rêver. Dès la première édition où j'étais petit, j'avais 9 ou 10 ans, je revois encore les images et notre outil aujourd'hui qui est Internet nous permet de retourner visionner des images que tu as presque oubliées, tu revois je revois Loïc en train de jouer du piano dans son bateau pendant le tour, tu revois quasiment des vraies cuisines, des vrais bocaux alors que nous on est là avec nos sachets. C'était les pionniers, ils partaient dans un endroit incroyable où personne n'avait été et donc depuis le départ cette course me fait rêver dans le sens où plus je passe de temps en mer plus je suis content donc cette course m'a toujours attiré et des souvenirs j'en ai à toutes les éditions des bons et des mauvais souvenirs j'ai des très mauvais souvenirs que j'ai partagé voilà j'ai mon premier parrain sur mon bateau c'était Christophe Auguin on a beaucoup parlé de ce qui s'était passé de Jerry comment il l'avait vécu choses comme ça donc c'est des moments assez durs donc du coup c'était c'est vraiment une course d'être humain aussi tu vois on voit tu t'arrêtes tu fais demi-tour tu vas chercher ton pote c'est aussi ce qui est beau dans notre sport donc cette course là m'a toujours fait m'a toujours fait rêver et ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui c'est peut-être moi qui vais faire rêver d'autres gamins donc c'est assez marrant de se remettre dans un autre truc mais elle te fait continuer à te faire rêver toi mais à toi aussi de donner ce rêve aux autres et que les jeunes poussent derrière et puis ils remplissent encore les cahiers du Vendée Globe pendant les 10 prochaines éditions parce que moi j'en ferais pas 10 c'est sûr et si tu gardes tu parles de Christophe Auguin mais est-ce que t'as d'autres images comme ça qui t'ont marqué une des images qui m'a marqué c'est Loïc qui a été chez Filou et qui a remis le bateau à l'endroit ça ça m'a énormément marqué Hélène qui danse sur le roof de Kingfisher cette espèce de petit bout de femme pleine de joie etc et puis tu la voyais trois semaines après en train de pleurer comme un enfant etc l'énervement de Michel quand il pète son moteur alors que et voilà je pense que nous en mer on est assez assez bipolaire dans le sens où on passe d'un extrême de joie à un extrême tristesse dû je pense à notre manque de sommeil notre fatigue chronique qui arrive en nous et donc les émotions sont décuplées donc tu te retrouves fou de joie dix minutes après t'as l'impression que tu vas mourir dix minutes après t'es reparti à fond etc donc des images il y en a tellement ces images d'arrivée ces batailles rien que le dernier Vendée Globe c'était quand même assez hallucinant c'est t'en as plein tu peux prendre dans tous les skippers tu peux prendre tout tu peux aller chercher le vrai aventurier tu regardes Di Beneteau qui a éclaté tout le monde sur son Vendée l'année d'après c'était bienvenue au bureau il nous a tous fait délirer et puis à côté de ça t'avais la compétition à l'extrême entre l'anglais et Armel donc finalement chaque chat du haut tu peux ressortir forcément quelque chose et c'est ce qui est génial ça veut dire que sur chaque skipper avec leur bateau t'es capable de sortir une anecdote c'est quand même un des seuls sports on va pas dire j'ai rien contre la course à pied mais quand tu cours tu reviens au même endroit nous on fait la même chose mais là on va pas te parler de la couleur des lacets alors que moi j'aime pas le vert c'est con j'aime pas le vert pourtant de temps en temps il y a un truc vert sur mon bateau et ça me dérange c'est une anecdote bizarre les couleurs de la serre on en parle jamais de Husson Bolt on parle plutôt de son sourire sa façon de célébrer comme ça et bien nous sur chaque bateau chaque couple t'as quelque chose à raconter tu peux raconter tous vous pouvez tous raconter quelque chose et justement il y a cette dimension si particulière à ce sport où c'est vous qui racontez votre course parce que nous on est loin donc on essaie de la raconter avec les éléments que vous nous donnez et avec ce qu'on envoie comment toi tu l'envisages cette dimension récit médiation d'une part pour embarquer tes partenaires tes sponsors tes suiveurs et puis sur cet aspect communication qui fait partie maintenant du job avec un flux qui ne s'arrête pas dans un sens ou dans l'autre comment tu anticipes ce fait d'avoir possibilité de fonctionner comme à la maison avec Whatsapp et de pouvoir regarder une série toute cette thématique communication et récit c'est moi j'adore j'adore parler j'ai toujours du monde autour de moi etc c'est vrai que quand je suis en solitaire j'ai un peu plus de mal à parler et des fois je suis obligé de me forcer parce qu'on me demande de transmettre mais je trouve que justement aujourd'hui on a un formidable outil qui est le satellite qui permet de faire découvrir au plus grand nombre notre sport et ce qu'on vit en permanence à bord je voudrais juste que ça ne devienne pas une véritable contrainte et que tu le fasses toujours à bord par plaisir je n'ai pas envie que notre sport devienne une love story je n'ai pas envie de ça je n'ai pas envie d'avoir 12 caméras sur le bateau filmées en permanence les choses comme ça je pense qu'il y a des trucs qui sont importants de filmer pour que les gens se rendent compte et puis il y a des choses qui ne t'appartiennent qu'à toi et ça c'est mon côté un peu égoïste et trouver le temps de choisir une vraie image que tu as envie de transmettre des choses comme ça c'est toi qui réfléchis c'est toi qui la poses c'est toi qui as envie de la faire et pareil comme quand j'écris donc par exemple j'ai très peu ma femme au téléphone on va beaucoup plus s'écrire on peut écrire des choses vachement plus profondes et puis j'ai des règles personne ne m'appelle à bord la direction de course il t'envoie un mail en disant je t'appellerai entre 11h et 11h30 on le fait sans aucun problème mais à la maison ou etc il n'y a pas de je demande qu'on ne m'appelle pas parce que si je ne décroche pas une fois, deux fois ou trois fois je n'ai pas envie qu'on s'inquiète donc c'est pareil l'équipe technique le boat captain le manager il m'envoie un whatsapp en disant tu n'as pas donné de signe de vie depuis trois jours je voudrais un check du bateau etc parce qu'eux aussi il faut penser qu'ils s'inquiètent sur terre donc cette communication elle est elle est assez incroyable avec les outils qu'on a aujourd'hui mais il ne faut pas je ne veux pas qu'on devienne une love story je ne veux pas qu'on en devienne prisonnier à être obligé ah merde je n'ai pas fait ci je n'ai pas fait ça c'est sûr que quand tu prends la dernière casse avec le dernier mât qui tombe il y avait quelqu'un qui faisait le média à bord donc qui a réussi à filmer l'envoie il coupe les hauts bancs les ceci les cela moi j'aurais plutôt envie de lui dire tu poses ta caméra viens m'aider quoi parce que l'urgence du moment elle est ça je comprends bien le problème de montrer de l'image et de transmettre notre sport et que c'est hyper important mais je voudrais que ça soit je ne sais pas si c'est bien ou mal fait je ne me suis pas trop posé la question j'essaye en permanence de communiquer de transmettre des choses mais c'est sûr que des fois ce n'est pas simple ce n'est pas simple et voilà je ne sais pas si je suis bon pour ça j'essaye de me débrouiller et puis de transmettre ce que je peux et de le faire de mieux en mieux et puis voilà il faut juste corriger mes fautes d'orthographe parce que un je suis nul en orthographe et quand on écrit quelque chose à 3h du matin quand on n'a pas dormi depuis 20h il y a des fois et puis le bateau qui fait comme ça des fois on écrit il faut quand même nous déchiffrer mais mais non mais c'est aussi un plaisir de raconter mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte mais ça fait partie aussi du job et à la fois l'amateur que tu as été il s'est nourri j'imagine de récits et de lectures et de d'aventures c'est sûr je ne pense pas que j'écrirais un livre ce n'est pas le truc mais mais oui c'est ce que je disais il faut transmettre pour donner l'envie cette espèce de rêve accompli donc ça c'est sûr il faut le faire il faut le faire mais vu que c'est un rêve et vu que ça ne devient pas une contrainte ce que tu racontes tu racontes quelque chose de vrai il y a une journée si j'envoie rien si c'est pour envoyer un truc que je n'ai pas envie de faire ça sera tout de suite ressenti et de toute façon que ça soit vous les médias le partenaire choses comme ça ça ne marchera pas parce que de toute façon on va le voir sur ma tête que ce n'est pas le moment de m'emmerder donc finalement à chaque fois que j'essaye de transmettre quelque chose voilà et puis il y a des phrases qui sont restées sur les 4 ans que tout le monde reprend etc je me souviens d'un où je me filme quand on coupe la ligne d'arrivée en Islande qui était une course complètement barge et là je me filme on est trempé il y a tempête tu vois les glaciers c'est assez mystique et là je regarde la caméra mais c'était tellement naturel je me suis dit mais là ce n'est pas un endroit pour nous mais c'est resté ça a été repris parce que ce n'était pas un endroit pour nous la tempête enfin la baston qu'on a eu au départ de la Jacques Vabre elle a été beaucoup ma vidéo a été beaucoup reprise parce que j'avais envie de montrer ça et nous on a un cockpit qui est ouvert par rapport au nouveau bateau donc on avait cette espèce de facilité de le montrer c'était on se faisait bien mais par contre j'ai montré ce qu'on était en train de vivre parce que je trouvais que c'était important que les gens se rendent compte que ok on a repoussé le départ mais on en prend quand même une et franchement elle n'est pas petite et voilà à quoi ça ressemble et donc du coup ça a été pas mal repris mais je l'ai toujours fait naturellement sans me forcer en disant ce que j'avais envie de dire etc je ne ferai jamais un j'ai pas envie de faire de la promotion pour une marque de bouffe enfin j'ai pas envie de devenir un youtubeur ou un comment on appelle ça sur les réseaux sociaux un influenceur c'est pas de montrer du truc il y a des gens qui font ça très très bien moi j'ai juste envie si je le fais c'est que j'ai envie de le faire j'ai envie de dire des choses et des fois je suis sans filtre moi je suis ouvert à tout tout à l'heure ça tournait pas j'ai dit des trucs tellement naturellement que ça fait rire tout le monde mais ça c'est moi si je me force ça sera pas moi et de toute façon personne ne l'utilisera donc mais peut-être qu'un jour ça sera love story sur nos bateaux je te le dis tu parlais de ton cockpit comment t'envisages la solitude la vie à bord sur un bateau qui est effectivement rustique est-ce que t'as prévu des trucs est-ce que t'as peur de certaines choses ou enfin voilà comment tu envisages ces trois mois de solitude sur un espace assez réduit qui ressemble à finalement une machine à laver décapotable exactement écoute on a fait quelques petits travaux sur le chantier de cet été on essaye on a fait une petite fermeture en bâche pour les mers du sud pour essayer d'avoir un petit peu plus chaud et puis je pense que j'aurais inséré de plus que les autres bateaux et la question se pose sur le nombre de pertes de bottes que je prends voilà je me dis qu'il y a quelques années sur ces bateaux là il y avait encore moins de zones que moi de repos à l'extérieur où tu étais un peu abrité donc on a déjà agrandi cette zone là on a redessiné une casquette pas fermée complètement mais où ça aurait été mieux c'est sûr maintenant il faut faire des choix on est une petite équipe donc c'est une vraie entreprise donc il manque une colonne il manque une colonne même maintenant si la colonne était remplie de sous et bien il y aurait la colonne du temps et ça on n'a pas le temps de la faire donc voilà on a fait des choix et ouais moi j'ai un bateau qui mouille mais j'ai un bateau qui j'ai une vraie zone de repos à l'extérieur dans un siège baquet je peux passer d'un côté ou de l'autre on a fait un petit peu d'ergonomie à l'intérieur voilà mais des choses très simples avec des doubles utilités donc mon siège de l'extérieur peut passer à l'intérieur pour avoir vraiment un repos plutôt assis et après j'ai un autre repos assez allongé mais où je peux m'asseoir aussi on a toujours essayé de se dire si on met quelque chose à bord il faut qu'il y ait essayé de lui trouver un double emploi sinon faire un seul emploi sur nos bateaux je trouvais ça je trouvais ça pas très intelligent donc on a toujours réfléchi là dessus j'ai une table à cartes qui bouge comme les autres alors qu'avant elle était fixe mais du coup j'aurais été obligé de rajouter d'autres écrans pour quand j'étais allongé donc là on a essayé de rationaliser les choses et puis écoute à l'époque Yves Parlier son surnom du bateau c'était Aquitaine inondation donc voilà après il avait remis une espèce de petite casquette pour être moins trempé je pense qu'on est quand même vachement plus à l'abri que dans les années 2000 et puis bon maintenant ils sont vraiment fermés mais je pense que tous les bateaux seront faits comme ça dans pas longtemps les bateaux de course leurs bateaux c'est quand même les foilers c'est quand même des machines de guerre et si j'avais la chance de repartir sur un vendée sur un foiler c'est là dessus que j'irais donc là j'aurais un peu plus frais que les autres je serais un peu plus je serais peut-être moins malade mais non non je suis je suis prêt je suis serein le bateau est comme il est on a fait tout ce qu'on pouvait faire pendant 4 ans pour le préparer et voilà il n'y a plus qu'à passer cette ligne question sur oui la solitude et ta vie à bord comment tu l'envisages sur 3 mois alors moi j'aime être seul je suis l'opposé de ce que je vis à terre chez moi la maison est tout le temps ouverte tu viens manger c'est tout le temps ouvert il y a tout le temps du monde à la maison je suis vraiment beaucoup entouré j'aime être entouré j'aime voir les copains j'aime j'aime cette convivialité par contre en mer j'aime être seul j'aime cette solitude j'aime me retrouver autour de moi-même donc c'est quelque chose que j'envisage très très bien c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas eu besoin de me préparer parce que je presque aujourd'hui j'en ai besoin j'ai besoin de de ce passage en seul qui me permette de faire plein de points sur moi ma vie mes enfants discuter avec ma femme sur des choses qu'on a du mal à se dire je dis à tout le monde à chaque fois que je rentre de course avec des copains ouais putain c'est un peu dur à la maison je dis écrivez-vous parce qu'en fait finalement c'est moi je passe beaucoup de temps à écrire à ma femme et tu dis des choses que tu ne dirais pas forcément autour d'une table avec un verre de vin alors que quand tu es loin tu ne vas pas trop te faire engueuler ou te faire engueuler différemment peut-être mais tu c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup en tant qu'homme d'être seul donc c'est un peu paradoxal mais peut-être mais je rentre toujours j'ai l'impression de rentrer toujours grandi d'avoir réfléchi à des choses pris des décisions dans ma tête sur la vie à venir ou est-ce que je me dis putain là j'ai fait un peu déconner il y a quelques années sur un truc comme ça je fais le point et ça me permet vraiment d'avancer j'ai besoin de cette période où je suis seul alors là ça va se faire pendant le tour du monde mais c'est pas rare que je parte un week-end seul quand je naviguais pas ou des choses comme ça pour essayer de réfléchir sans glace en face de moi mais en tout cas avec toi même donc c'est quelque chose que j'appréhende très très bien voilà le truc que j'appréhende moins c'est le sur le bateau c'est l'humidité et l'eau et j'ai peur qu'à un moment tout soit trempé et je supporte pas l'eau je supporte pas l'eau à l'intérieur des bateaux ça me rend fou mais quand je te dis que ça me rend fou ça me rend fou donc pendant toutes ces années de préparation où on avait des fuites ou des choses comme ça ou quand on a eu notre voie d'eau avec Jean-Charles que j'étais en caleçon que l'eau elle était à moins 12 et qu'il y avait 3000 litres d'eau dans le bateau ça me rend dingo j'adore l'eau j'adore l'eau sur le pont j'adore l'eau dans le cockpit j'adore tout ça mais quand je rentre à l'intérieur que je suis trempé je sais que je mets de l'eau partout dans le bateau c'est dans l'endroit où tu vis et ça me rend dingue ça me rend dingue donc je suis là j'essaye de déponger tout ça j'essaye de faire attention et puis t'enlève ton ciré et puis finalement là tu t'endors 20 minutes puis t'avais chaud donc t'avais enlevé la polaire tu te l'es mis à moitié en oreiller sauf que tu dormais donc elle est tombée dans l'eau et ça me fait péter les blonds ça je deviens fou mais vraiment c'est ça les solutions là ? finalement j'ai beau essayer de faire tout le temps attention il y a forcément un moment où ça me rend dingue mais même quand je navigue en équipage quand on est avec les copains avec l'équipe qu'on part naviguer deux jours deux jours deux jours t'as pas réellement de fringues tu vas à l'entraînement quoi donc mais fait un peu froid la nuit donc on a soit un duvet soit une couverture polaire ou un truc comme ça et moi j'essaye vraiment et moi j'essaye vraiment de faire attention parce que j'aime ce petit côté un peu confort tu vois quand tu te mets comme ça dans ta couverture polaire putain quand tu passes derrière quelqu'un qui a pas fait attention et que toi tu prends le truc c'est trempé ça me rend dingue ça me rend dingue donc je finis par râler comme un putois sur le bateau donc les garçons font qu'est-ce qu'il a ouais c'est bon putain et puis tu vois essayer d'éponger et je gueule c'est un truc ça m'a toujours insupporté dans les bateaux c'est la flotte pourquoi je sais pas peut-être dû à mon père qui était psychorigide pareil sur l'eau à l'intérieur des bateaux on a eu des vieux bateaux ça rentrait partout par les hublots par les machins j'ai passé peut-être mon enfance à éponger pour vraiment que les bateaux soient nickels à l'intérieur et puis pour pas que ça pue non plus parce que l'eau à l'intérieur des bateaux ça finit par pourrir et puis ça finit par avoir cette odeur à l'intérieur des bateaux qui est donc ouais ça ça me rend dingue et ça je me dis putain dans les mers du sud le machin si je commence à avoir ma couverture trempée mon souci dormir trempé ça peut vraiment me faire vriller quoi et donc quoi t'as emmené beaucoup d'éponges ? ouais j'ai j'ai quelques éponges à bord ouais c'est un truc je suis parti sur je sais plus quelle course j'avais qu'une toute petite éponge éponge de maison parce que du coup j'avais oublié les éponges dans le camion et puis les gars ont pas fait gaffe parce que c'est neuf de chantier les grosses éponges et en fait elles sont restées dans le camion et je me suis retrouvé pendant 4 jours avec ma petite éponge qui en plus qui était l'éponge certainement un peu de vaisselle tout ça mais peut-être des anciennes courses donc qui partaient un petit peu en lambeaux j'étais malheureux j'étais malheureux pour une éponge c'est fou c'est pas phobique mais c'est voilà c'est quelque chose qui me rend dingue alors que dans les maisons tu vois je suis pas là avec la gratounette ou la ou la spatule à nettoyer la douche etc ça ça je m'en fous tu vois je me suis assez fait engueuler j'avais fait les bacs à douche en machin j'avais fait un trou donc il restait dans la chambre de ma fille il restait tu sais une petite flaque d'eau ouais je dis c'est bon etc j'ai fini par recasser les trucs de douche pour refaire propre parce que je me suis fait engueuler mais ça ça je m'en fous à l'intérieur d'un bateau c'est quelque chose qui me rend dingue dingue la flotte ça me rend dingue mais tu vas quand même au devant de la névrose tu sais ah ouais non mais je mets des capteurs je te jure dans le bateau il y a des capteurs dans tous les compartiments avec j'ai des boutons rouges qui sonnent s'il y a de l'eau tout ça quoi mais je suis tellement devenu dingo c'est qu'à un moment donné j'avais mis le capteur sur la zone arrière du bateau mais trop proche il y a toujours un peu d'eau sur nos bateaux il y a tout il y a forcément mais là c'était rouge tout le temps je devenais fou quoi j'y allais toutes les deux heures avec mon saut et puis du coup je faisais une éponge je me disais mais t'es vraiment trop con parce que enjamber pour aller derrière t'as toujours un risque de te blesser tu vois c'est compliqué nos bateaux et voilà c'était à cause de ces conneries le bateau est parti au tas j'ai fait un empannage à la bâtée j'étais dans la zone arrière le bateau était à 90 le temps de ressortir dehors pour remettre le bateau à l'endroit et j'avais c'était au retour j'avais la dingue en plus donc imagine quand j'étais fatigué pour retourner et là j'ai dit mais à un moment donné remonte un peu le curseur mais c'est quelque chose qui me rend vraiment dingue sur le bateau c'est la flotte ça m'en fout je te jure ça me rend dingue question sur ta famille de voileux comment ils voient ton parcours quel rapport vous avez j'imagine qu'ils ont un avis d'expert comment ça se partage ça entre vous ouais alors donc voilà mon père en équipe de France de 4,70 ma mère en équipe de France de Mott ils se rencontrent on a fait beaucoup de croisières on a été vraiment dans beaucoup d'endroits avec mon frère donc voilà ils sont mes parents sont vieillissants enfin voilà ce qui est un peu logique c'est la vie qui est faite comme ça mes parents ont arrêté de naviguer il y a tout juste un an un an et demi ils ont vendu leur dernier bateau quand ils se sont mis à la retraite mais mon père a vendu son entreprise il est parti en retraite avec ma mère ils avaient 52 ans tu vois après ma mère elle est retournée travailler parce qu'à un moment donné il en manquait mais voilà ils ont fait un énorme tour de l'Atlantique sur un catamaran ils ont revendu le cata moi j'envoyais mes enfants mes enfants à 5 ans ils prenaient l'avion tout seul ou 6 ans et ils passaient 2 mois sur le bateau de mes parents tu vois ils ont fait des trucs que j'ai même pas fait aux Antilles donc ils ont connu plus jeune ce que moi je faisais en permanence et mes parents aujourd'hui qui ont arrêté de naviguer ont un regard je pense très admiratif et très heureux et très c'est mon fils tu vois ça ça c'est sûr par contre ils ont ce mauvais côté de transmettre leurs angoisses à ma femme et ma femme ne navigue pas du tout elle aime pas ça c'est mon sport elle comprend que j'adore ça mais elle elle aime pas ça donc en fait Céline elle a aucune angoisse quand je suis en mer la seule règle c'est que je lui dise ce qui se passe donc si moi j'ai un problème que ça soit physique ou sur le bateau etc ce qu'elle veut c'est d'être au courant parce que si elle apprend par personne interposée surtout par mes parents qui vont de la moindre petite chose certainement la grossir parce que eux sont angoissés en tant que parents du coup elle le prend et elle le vit pas très très bien après ça c'est vraiment ce côté là et après t'as mes enfants donc mon fils qui a 18 ans aujourd'hui qui est au Pôle France de Voile à La Rochelle donc lui il fait de la planche olympique ils n'aimaient pas jeune lui et sa soeur venir avec moi au bateau c'était pas trop leur truc ils ont fait pas mal de croisières avec mes parents mais sortir sur mon bateau tout ça c'était pas trop leur kiff ma fille fait du surf et du kite mon fils fait de la planche et aujourd'hui en vieillissant mon fils voudrait venir naviguer avec moi mais c'est pas forcément tu vois pour la relation père-fils pour passer un moment sur le bateau tout ça ils ont pas d'angoisse non plus tant que je raconte pas d'histoire donc finalement on est assez équilibré ça se passe relativement bien si on respecte les règles de dire ce qui se passe à bord et de transmettre tes tristesses ou tes joies pour surtout pas avoir d'angoisse et puis voilà des fois je pense que je discute pas assez avec mes parents pour les rassurer parce que des fois on n'a pas trop le temps en mère et tu veux plutôt rassurer tes enfants mais je devrais passer un peu plus de temps à envoyer un message à ma mère là-dessus ma mère a perdu sur ma première mini j'ai les images et encore les vidéos peut-être qu'un jour ça ressortira ma mère avait perdu complètement ses sourcils quand je suis parti sur ma première mini d'angoisse donc ça veut bien dire qu'elle est quand même angoissée quand je suis en mer et pourtant elle a un oeil expert et pourtant elle a un oeil expert mais ça reste je pense que si mon fils faisait les mêmes bêtises que moi en mer enfin bêtises entre guillemets s'il me disait je ferais une mini je pense que peut-être je serais comme ma mère un peu angoissé même si si aujourd'hui c'est mon métier et que et que je sais où il irait tout ça mais ça reste ça reste voilà je suis le fils de ma mère elle en a deux les deux naviguent voilà t'avais mon frère qui était sur le trimaran qui était sur un trimaran de 50 pieds en train de traverser moi j'étais je sais pas trop où j'arrive à comprendre qu'une maman est angoissée même si on est grand et qu'elle est grand-mère et qu'on a tous des enfants mais je comprends que ma mère soit angoissée juste une dernière question raconte nous ce que serait un Vendée Globe 2024 réussi un Vendée Globe 2024 réussi il sera réussi quand je remonterai le chenal l'équipe à bord ma famille à bord mes partenaires à bord ou pas à bord mais en train de m'attendre une grosse fiesta parce que je pense que c'est juste énorme et puis voilà ça sera pour moi un Vendée Globe réussi pour ma côté pour mon côté perso à moi et la deuxième partie c'est que tous les mecs rentrent voilà et ça pour moi ça serait un Vendée Globe 2024 il faut le garder à l'esprit qu'on fait quand même un sport à risque voilà ça serait bien que les 40 soient là à l'arrivée et à partir de là puis après si si je peux scier deux trois foils au passage etc et puis être dans les dix premiers mais bon ça c'est pas gagné quand même mais écoute c'est pas grave on va se battre on va se battre pour être le plus vite possible en tout cas au sable pour faire une énorme fête avec tout le monde à l'arrivée ok merci